Salut les amis, bienvenue sur votre tirage pour votre signe astrologique. Je suis très heureux de vous accueillir pour le tirage de ce mois. J'espère que vous allez bien, que le tirage jusqu'à maintenant vous a permis d'avoir de la guidance, des conseils, qu'elle a pu vous guider dans vos choix, dans vos décisions. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont écrit, qui m'envoient plein de soutien, plein de mails. Donc merci beaucoup, cela compte beaucoup pour moi. Et aussi pour tous ceux qui ont, par leurs commentaires, validé les événements que les cartes nous ont montrés. Donc ça aussi c'est encourageant, ça permet de voir un peu comment les cartes sont interprétées. C'est aussi une prédiction gratuite, mais c'est aussi en même temps une façon d'apprendre. Et vous verrez que pas mal de personnes utilisent les cartes des oracles pour faire des tirages astrologiques maintenant. Donc pour ce mois-ci, on va passer dans un petit moment sur la table de voyance et voir ensemble quelles cartes qui sont sorties pour vous. N'oubliez pas de regarder la vidéo qui concerne votre signe solaire bien sûr, votre signe lunaire, votre ascendant, et aussi votre Vénus. D'accord ? Surtout si vous voulez avoir des informations sur l'amour. N'oubliez pas aussi de regarder la vidéo qui est associée à votre signe, à vos signes je dirais plutôt, pour l'année 2019. Regardez les trois cartes qu'on a tirées pour vous pour le mois de septembre. Mettez tout ça sur la table et vous verrez que beaucoup de choses vont coïncider, beaucoup de choses vont vous parler. N'hésitez pas d'envoyer les liens de ces vidéos à vos amis, à ceux que vous pensez qu'ils seraient intéressés à votre entourage, qu'ils seraient intéressés par les prédictions et par ce que les cartes ont à vous dire. Et toutes les informations qui concernent les tirages privés, parce que je suis aussi disponible pour ça, tous les tirages privés, tous les jeux, tous les oracles, mes livres, tout ce qui me concerne, vous pouvez tout retrouver sur mon site internet alexandremestruck.com Passons maintenant à votre tirage et allons voir ensemble ce que ce mois en réserve pour vous. Alors le jeu que je vais utiliser ce mois-ci pour votre tirage astrologique, c'est le petit le normand néophyte. C'est un petit jeu en français de ma conception qui est idéal pour tous ceux qui veulent s'initier au petit le normand. Parce que sur chaque carte, vous les verrez, vous avez le nom, le titre de la carte, le symbole, et vous avez les mots-clés qui sont relatifs. Si la carte est positive ou négative, les mots-clés en elle-même, un petit poème qui vous donne l'essence même de la carte, et surtout quelque chose qui est relatif au temps, qui vous permettra de préciser vos tirages, qui vous permettra de dire à votre consultant dans telle quantité de semaines, de mois ou de saisons, telle prédiction va se réaliser. Bienvenue mes amis Verseaux pour votre tirage pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on a déjà mis les cartes ici sur la table. Il y a des choses qui sont pas mal, qui vont vous concerner ce mois-ci. Nous commençons déjà par votre coupe qui montre l'énergie du mois. On a le cœur et le chien. Donc il y a des bons sentiments, l'amitié est mise en avant, les affections sont mises en avant. Peut-être même une rencontre, ça peut être aussi un mari, ou un futur mari, ou une future épouse qui est montrée dans ces cas. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel et au niveau affectif. D'accord ? Donc vous pourrez espérer qu'il y ait des choses positives pour vous. Pour la compatibilité, les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons seront les personnes avec qui vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir connecté avec l'étoile. Ce seront des gens qui vous donneront de l'espoir, qui vont vous apaiser par leur calme, par leur douceur, par leur intégrité. Ça va être vraiment des personnes qui vont vous étonner. Au niveau des amours, on voit ici avec la lune qu'il y a une attraction secrète. Donc vous avez peut-être vous-même des sentiments secrets pour une personne, ou sinon quelqu'un a des sentiments secrets à votre égard. À vous maintenant de voir de qui il peut s'agir. Pour ceux qui sont célibataires, pareil, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous plaît, ou sinon qui n'est plus par vous. Donc il faut, il faut, voilà, il faut vraiment réfléchir et voir qui sont ces personnes. Pour l'amour, on ne sait pas trop encore ce que ce mois va donner, mais on sait qu'il y a du potentiel. C'est ce que je peux dire pour les amours. Au niveau des finances, il y a des décisions qu'on doit prendre, des décisions qui sont radicaux, parce que vous tombez à chaque fois dans une boucle infernale concernant les finances, d'accord ? Donc il faudra réajuster, planifier, prendre des décisions, et décider qu'est-ce qui est prioritaire dans vos dépenses, d'accord ? Il faut vraiment refaire votre budget. Il n'y a pas d'argent qui arrive pour vous pour l'instant, mais on dit qu'avec des efforts et du temps, les choses vont bien aller. Au niveau de la santé, vous avez l'enfant et le consultant qui nous montrent que soit il y a un enfant de votre entourage qui n'est pas très bien physiquement, ou sinon quelqu'un de plus âgé dont vous êtes l'enfant et malade ou sinon connaît des situations pas très, pas très cool. Donc là, ça montre aussi qu'il y a besoin de prendre des soins, donc allez voir votre médecin. Ça peut être aussi des maladies infantiles qui vont vous, comment dire, vous perturber, d'accord ? Rien vraiment de grave, hein ? Toutes ces maladies sont passagères, elles ne sont pas définitives, elles sont passagères, elles sont curables, on va dire, d'accord ? Et oui, vous trouverez avec votre médecin, bien sûr, la meilleure façon de pouvoir guérir de cette maladie. Au niveau du travail, il y a, ouais, des bonnes choses. Contrats, opportunités, donc il y a signature de CDI, renouvellement de contrats, il y a poste à promouvoir, il faut montrer que vous êtes digne de faire partie de l'équipe, d'accord ? On peut compter sur vous, que le sens du devoir, que vous tenez vos promesses, d'accord ? Et montrer que vous êtes quelqu'un d'énergie, que vous êtes capable de créer de bonnes choses, de faire de bonnes choses. Si vous partez en entretien, c'est des choses qu'il faut mettre en avant. Au niveau de la famille, on voit ici qu'il y a une séparation douloureuse, d'accord ? Donc soit on a perdu quelqu'un de la famille par un deuil ou quelque chose comme ça, ou sinon on a volontairement voulu se séparer de quelqu'un, s'éloigner parce que la personne était nocif. Donc si c'est le cas, bravo, parce qu'il faut beaucoup de courage pour se rebeller, pour reprendre sa vie en main et continuer, surtout tenez bon, et vous verrez que d'ici peu les choses vont s'arranger. Mais sinon, à part ça, la famille ne sera pas de bons conseils sur moi-ci. Ils seront beaucoup plus lourds qu'autre chose. Au niveau des projets, on voit les poissons et la dame. Donc si vous avez des projets financiers ou des projets au niveau investissement avec une femme, c'est positif aussi, d'accord ? Donc je ne sais pas si vous engagez une femme pour vos projets, ou sinon si elle fait partie du projet, mais une femme sera la clé pour la réussite du projet en cours. Voilà donc mes amis Verseau, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Et avant de partir, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de partager la vidéo avec votre entourage, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, je vous retrouverai pour le tirage en privé sur mon site internet alexandermostrad.com. Et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo pour un nouveau tirage de votre signe astrologique.